Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue. Bon début de week-end sur Equinox Télévisions. Vous êtes en direct du programme qui fait la part belle au traitement des titres et de l'actualité tels que parus dans les journaux durant la journée. Si vous nous recevez à l'instant, je vous invite à vous installer confortablement et à découvrir avec nous les titres sélectionnés par nos soins pour constituer l'ossature de cette dernière livraison de la revue des Grandes Unes de la semaine. Nous débuterons avec cette première thématique consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations et à ses à côté avec le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui nous dit que justement en faveur de la guerre au sommet qui s'était déclarée entre l'Union Camerounaise de Brasserie et la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Et bien finalement, la CAF a tranché. C'est ce que nous dit la Nouvelle Expression. Et la CAF qui rappelle la S.A.B.C. à l'ordre. C'est le titre de la Nouvelle Expression de ce matin. Qui rappelle justement que la Confédération Africaine de Football fait remarquer à la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun que ses activités publicitaires et en plus de marketing liées à la canne Total Énergie 2021 ne sont pas autorisées. Et à cet effet, la CAF demande à la S.A.B.C. de cesser immédiatement de s'intégrer dans un événement pour lequel elle ne possède pas les droits. Justement, nous en parlera au cours de cette édition. Quels sont les enjeux liés à la couverture publicitaire de cette Coupe d'Afrique des Nations et aujourd'hui, la S.A.B.C. Que deviendra justement son déploiement par rapport aux lions indomptables dont elle est le partenaire officiel ? Nous en discuterons au cours de cette revue des Grandes U. Nous parlerons également avec toujours le journal la Nouvelle Expression des phases de huitième de finale qui vont débuter dès la semaine prochaine. Et le journal nous dit que cet officiel, le Cameroun, jouera les Comores en huitième de finale. C'est ce qui ressort du moins après les résultats des derniers matchs de poules des groupes D et E hier. Le Cameroun qui joue les Comores, est-ce un choix prenable pour le Cameroun ou alors un véritable piège à l'heure où on sait que les gagnants ont succombé justement ? Nous en parlerons au cours de cette édition de la revue des Grandes U. Nous parlerons avec de l'intégration. Nous passerons le round-up de justement cette Coupe d'Afrique des Nations et des phases de poules et le journal d'intégration qui nous dit que le Maghreb pleure pendant que la CEMAC, elle, rit. L'Algérie éliminée qui sort la queue entre les jambes, le champion en titre, la Tunisie qui est repêchée et l'Égypte qui a encore du mal et qui est à la peine dans cette compétition pendant du côté de l'Afrique centrale. Le Cameroun, le Gabon ou encore la Guinée équatoriale ont éclaboussé ces phases de poules de leurs talents. Quels sont les schémas possibles pour ces trois nations d'Afrique centrale aujourd'hui à l'heure où les affrontements, les différentes équipes qui vont s'affronter sont connues pour les huitièmes de finale ? Avec cette Coupe d'Afrique des Nations, nous parlons schéma tactique avec mutation justement en faveur du constat flagrant selon lequel les stades étaient pratiquement vides. Un certain nombre de mesures et d'idées ont été ourdies par les autorités. Il faut comprendre le schéma tactique désormais mis sur pied par ces derniers. Vous verrez comment les municipalités et bien sûr les forces vives se sont mobilisées pour drainer un maximum de spectateurs au stade. Ces mesures suffiront-elles ? Sont-elles réellement efficaces eu égard des dernières rencontres observées dans les phases de poules ? Nous en parlerons. Nous parlerons également avec encore le journal La Nouvelle Expression de ces deux prisonniers de la misère qui finalement ont été libérés. Ça faisait sept mois que la vidéo était devenue virale sur les réseaux sociaux. Ces pauvres ouvriers des bananeraies du Mungo avaient été capturés et jetés en prison pour outrage au président. Deux d'entre eux ont été libérés. Est-ce que cette vidéo et l'exaspération de ces jeunes-là n'est pas la résultante ? N'est pas la résultante et le mal profond que vivent les Camerounais aujourd'hui ? Nous tenterons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Voilà messieurs et mesdames les titres sélectionnés par notre rédaction et qui constitueront justement la pierre d'ancrage de cette dernière livraison de la Revue des Grandes Unes. Et pour commenter, comprendre, analyser et décrypter ces titres, pour votre bon soin, je reçois sur ce plateau un journaliste qui va apporter de son expertise pour aiguillonner votre compréhension des sujets qui font l'actualité du côté de la presse écrite. Georges Semet, bonjour et bienvenue. Merci à vous, Stélic Dink. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous sont très fidèles dans le cadre de ce programme et on espère qu'ils nous seront toujours fidèles. Oui, justement, les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à être restés scotchés sur la Revue des Grandes Unes. Nous entrons dans le vif du sujet avec ce titre de la nouvelle expression et finalement, la guerre qui avait été annoncée entre UCB et SABC, la CAF a finalement tranché avec ce communiqué daté du 18 janvier. dernier sommant la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun de cesser toute action publicitaire et marketing sur le théâtre de la Coupe d'Afrique des Nations car elle n'en possède pas les droits. Comment, justement, on plante le décor ? Georges Semet, d'un côté, UCB, partenaire exclusif de la Cannes, de l'autre côté, la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun, partenaire des lions indomptables. Est-ce que déjà dans ce contrat-là, il n'y avait pas une petite fenêtre pour la SABC ? D'abord, il faut dire que la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun a drainé plusieurs contrats de partenariat entre la CAF et certaines entités, dont les entreprises. Et dans ce secteur, il s'agit des entreprises brassicoles. Et vous avez bien fait de dire qu'il y a un contrat entre l'Union Cameroun des Brasseries avec la CAF, mais c'est le moyen partenariat entre la SABC et les lions indomptables. Et ça, depuis plusieurs années. Donc, la confusion juridique ici est majeure. J'ai lu le 17 janvier 2022 le communiqué de l'Union Camerounaise des Brasseries qui dénonçait effectivement l'intrusion des brasseries du Cameroun dans le contrat. Le contrat qu'elle a signé avec la Confédération africaine de football. Le contrat est intitulé clairement « Contrat de supporter de la CAF, supporter national de la CAF. » Alors, ça attribue à l'entreprise UCB un droit d'exclusivité. Un droit d'exclusivité sur la distribution et la commercialisation des produits alcoolisés et non-alcoolisés dans tous les stades ou alors les lieux dédiés à la CAF. Donc, dans le communiqué, il y a l'article 4.2 qui a été évoqué par les responsables de UCB. Au regard de ce qui se déroule sur le terrain, ils ont donc observé qu'il y avait une violation des dispositions, de certaines dispositions de ce contrat par un concurrent qui est, en l'occurrence ici, la secrétaire de l'Union des Brasseries du Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle ils ont interpellé le copartenaire, qui est la Confédération africaine du football, pour relever ces manquements dans le respect des clauses de ce contrat. Et la nouvelle expression du juge est que la CAF a réagi en interpellant la SABC, en leur disant d'arrêter le CEC et toute hygiène à l'endroit de UCB. Donc, il y a effectivement, comme vous l'avez relevé, ce point juridique a éclairci. Parce que lorsque nous sommes sur le terrain, on s'en fait bien effectivement qu'il y a une offensive médiatique, un branding de marque horizontale et verticale des Brasseries du Cameroun dans les rues, dans les sites dédiés et ailleurs, en violation, d'après les termes du communiqué de UCB, en violation des termes du contrat que cette entreprise a passé avec la Confédération africaine du football. Et c'est tout un peu clair dans le dit communiqué parce que le scientifique a détaillé les points de violation. D'abord, il a dénoncé l'occupation des espaces dédiés à la Confédération africaine du football. Les fan zones, les stades, etc. par la SABC. Mais également, il a relevé cette offensive médiatique et publicitaire à laquelle s'est versée la SABC pour présenter sa marque d'entreprise sport. Donc, je pense qu'à ce niveau, les points qui ont été relévés par UCB sont nettement concrets et entrent malheureusement en porte-à-faux avec les termes du contrat qui ont été parafaits entre UCB et la CAF. Je crois que la nourriture a bien fait déreléver cet aspect. Lorsque nous circulons dans les villes, nous voyons une offensive extraordinaire de la SABC. Et on ne voit pratiquement rien de tout ce qui est du branding UCB. Et c'est la raison pour laquelle ces responsables ont tenu à appeler la CAF les points de contrat qui ont été signés entre ces deux années. Oui, justement, les points d'intérêt qui s'immiscent de plus en plus dans ce contrat. Justement, j'ai bien envie de poser une question pour votre copanéliste. Notre copanéliste nous a rejoint sur ce plateau, Hervé Viard-Angélé, vous êtes journaliste pour la Nouvelle Expression. Justement, nous allons entrer dans le sujet. Cette Coupe d'Afrique des Nations, UCB, partenaire exclusif de la CAF, en face, SABC, partenaire des Lyons indomptables. Comment trouver le juste milieu pour qu'il n'y ait pas une sorte de chevauchement, pour que personne ne marche sur les plates-bandes de l'autre ? Il est difficile, bonjour déjà à tous ceux qui nous écoutent ce matin, pour qu'ils nous regardent d'ailleurs. Il faut dire qu'il est difficile, n'est-ce pas, de résoudre ce problème, du moins à mon humble avis. Ma modeste personne ne pourrait pas proposer des solutions à ça parce que c'est un problème très complexe. Complexe parce que vous avez la possibilité, vous avez quelqu'un, UCB, pour ne pas le nommer exactement, qui est partenaire officiel de la compétition. Normalement, c'est elle qui devait être partout où on parle de cette compétition, en fait. C'est-à-dire en termes de brandy, en termes de com', en termes de partout et même d'affichage. Et que vous avez une autre entité, toujours Brassicor, Brassicor, qui n'est que partenaire d'une équipe nationale. Fistile, le Camo, normalement, ça veut dire que la communication des Brassicors du Camo devrait tourner autour, simplement, des lions indomptables, qui est la marque, qui est la compagne. Curieusement, on assiste à cette communication qui est... On a l'impression que c'est mieux. On a l'impression que leurs rôles ont été inversés et que ce sont les Brassicors du Camo qui sont partenaire officiel de cette compétition. Peut-être parce qu'elle occupe le plus grand segment dans le marché Brassicor du Camo, peut-être. Peut-être parce qu'elle occupe le plus grand segment du marché Brassicor du Camo, peut-être parce qu'elle a une aisance en matière de moyens. Il faut quand même dire que quand on compare à deux entreprises, il faut quand même rappeler qu'en termes de moyens, c'est quand même un groupe S.A.B.C. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de milliards quand même. Et que ce sera certainement ces éléments-là sur le plan marketing et communication qui influencerait, qui influencerait un peu sur ça. Sauf qu'il revenait à la Confédération africaine de football de trancher, de rappeler à tout un chacun, dans le paysage, dans la communication, au Cameroun, parce que c'est le lieu où se déroule la Coupe de la Fédération, de préciser à chacun son rôle, d'appeler pourquoi pas. Les S.A.B.S.A. n'ont plus le rapport pour faire savoir que non. Si vous voulez communiquer sur cet événement, déjà que nous, nous avons un droit exclusif, nous avons permis qu'à l'ICB de pouvoir communiquer là-dessus, donc pour faire le branding. Peut-être sur l'ensemble du triangle national, mais curieusement, on n'a pas cette impression-là. Et on se dit peut-être que, est-ce que la Coupe ne serait pas en train de jouer mauvais jeu ? Est-ce qu'il y aurait une complicité avec, je ne voudrais pas dire, avec le Cameroun, au niveau du Cocaine ? Sinon, comment comprendrez-vous, tant qu'on arrive à avoir ce genre de conflit que nous avons aujourd'hui, que la presse est en train de relayer ? C'est-à-dire qu'il y a Anguille-sur-Rouge. Il faudrait tout simplement, pour permettre à tout un chacun de rentrer dans ses droits, que des clarifications soient faites pour que les uns, qu'ils ne se mettent plus les pédales, et que les uns ne marchent pas sur les plaques bandées des autres. Et surtout que vous savez que, quand on a signé un partenaire comme ce qu'on a signé, que ce qu'on a signé, ICB, avec la CAF, c'est pas, il faut quand même reconnaître que c'est pas, c'est pas, c'est pas du, comment, c'est, 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 c'est pas de l'ordre des centaines de mille. Non, 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 ce n'est pas de la philanthropie. Il faut le rappeler que c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas de la mystère avoir un tour sur les décisions. Effectivement, c'est un très grandissement qui a été fait, et si vous voyez aussi la colère de l'ICB, c'est parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il n'est pas en train de rentrer dans ses fonds, et en plus, on n'est pas en train de lui permettre de se mouvoir dans l'espace qui appartiendrait dans le cadre du contrat qui a été signé. Il faut simplement que l'on rétablisse les uns les autres dans l'heure 3, et que l'on arrête, que ce genre de querelle s'arrête, surtout que nous avons fini la première phase de poule, on commence maintenant à la phase d'élimination directe, et vous comprenez qu'on a plus que trois semaines pour pouvoir couvrir, pas jusqu'à trois semaines, parce que ça a fini le 6 février, on a deux semaines, vous voyez donc que les deux autres semaines sont finies, c'est-à-dire que dans les contats signés par l'ICB, c'est-à-dire que pendant les deux semaines, on a marché sur le cadre de l'Assemblée, donc pour permettre aux minces de rentrer dans ses fonds, que les deux dernières semaines de la compétition, que l'on rétablisse de l'ordre, qu'on rappelle chacun à l'heure du commissaire, arrêtez-y, arrêtez-y, ça va quand vous devez procéder. D'accord. Oui. Messieurs, nous allons entrer dans un autre sujet, vous l'avez sûrement vu sur les plateaux de télé, notamment sur Equinox Télévision, qui retransmet en direct les différents matchs de phase de poule, et qui bien sûr vous permet avec les analyses de ces panélistes et de ces consultants de comprendre les enjeux. Les phases de poule sont terminées, on en connaît désormais les 8 équipes, les 16 équipes, qui vont s'affronter, 8 duels qui vont être menés. Le Cameroun jouera les Comores, c'est officiel, depuis la fin des dernières rencontres des groupes D et E hier. Le Cameroun connaît son adversaire. J'ai bien envie de demander, Georges Semet, beaucoup disent, les Comores, équipe parfaitement prenable, pendant que les plus avisés et les plus prudents se disent, il n'y a vraiment plus de petite équipe dans cette compétition, les Comores peuvent vraiment nous surprendre. Est-ce que les Comores, c'est la meilleure possibilité de qualification pour le Cameroun, pour les quarts de finale ? Alors, je partage la deuxième assertion de ceux qui pensent qu'il n'y a plus de petite équipe. Et comme vous connaissez le dicton, on dit que le ballon est rond, le ballon est rond, le terrain est plat, et il se joue entre une rencontre, il se joue entre 11 joueurs. Donc pour moi, et au regard de ce que nous avons vécu lors de ce premier tour, il n'y a pas de petite équipe. Donc, on ne peut pas négliger les Comores, malgré notre potentiel, notre effectif, notre collectif, et nos étoiles sur le papier. Nous en avons cinq, et je crois que nous devons quand même nous méfier de cette équipe qui a montré un beau jeu, qui a de bonnes individualités, et qui joue sans complexe. Ce qui lui a d'ailleurs valu cette qualification, on devra se méfier de ce petit pousset, qui a évolué et qui a joué grandement sa chance. Et ce n'est pas qu'une perception des Comores, c'est une perception générale. Et on se rend compte que dans ce deuxième tour, il y a des équipes qui n'étaient même pas des outsiders, qui étaient présentées comme de parfaits petits poussets, qui se retrouvent, voilà, le Cap-Vell, la Gambie, etc., qui se retrouvent aujourd'hui au second tour. Il y avait le Malawi également. Le Malawi, voilà, qui se retrouvent au second tour. C'est tout le charme de cette compétition, et moi je crois que ça n'a pas été un hasard. Les lignes sont en train de se resserrer en termes de niveau entre les équipes. Et je crois que s'il faut donner un avis particulier sur ce match entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est un match qu'on devra aborder comme si on jouait contre l'Égypte ou l'Nigérien, ou alors contre la Côte d'Ivoire, qui sont des gros morceaux. Il ne faut pas négler cet adversaire qui peut nous surprendre. Et l'expérience a d'ailleurs prouvé que lors des matchs de poules, le Cameroun a très vite encaissé des vues face à des petites équipes. Voilà, ceci donc pourrait expliquer cela en huitième de finale, davantage que nous soyons prudents face à cette équipe du Cameroun. Certains me diront qu'il y a eu une audience entre le président Cameroun et celui du Cameroun, et que certaines choses se sont dites, non, non, il n'y a pas eu d'arrangement, c'est le hasard du calendrier, c'est le hasard des poules, et le Cameroun devra tout simplement aborder ce match avec beaucoup de méfiance. Oui, justement, Hervé Viandjélé, on entre dans votre domaine, vous avez scruté les différents matchs de face de poules aujourd'hui. Le Cameroun, pour la semaine prochaine, devra affronter les Comores. Il y a un coup à prendre pour le Cameroun, ou bien alors les Comores pourraient peut-être créer la surprise face au Lyon Zénoctable ? Non, je pense qu'il y a un coup à prendre pour le Cameroun. Coup à prendre pourquoi ? Parce qu'en termes de palmarès, il faut le convoquer ici, le Cameroun a un palmarès assez logique que celui du Comores. Je pense qu'on fait une analyse de footballistique, on ne commande pas les statistiques. Vous dites que, bien sûr, le Cameroun est quand même cinq fois champion d'Afrique. Le Comores, lui, cherche un coup à croix après une étoile. On est aussi cinq fois d'un champion d'Afrique face au Cap-Vert. Oui, je suis en train de construire en disant que oui. C'est-à-dire qu'en termes d'expérience en matière de compétition, je pense que le Cameroun en a plus que le Comores. Mais maintenant, à côté des statistiques que nous convoquons, est-ce que ça suffit ? Les statistiques ne jouent pas sur l'air des Jeux ? On peut surtout avoir l'expérience des compétitions et qu'on l'a surpris par une équipe comme le Comores. Il faut rappeler que cette phase de pôle de la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e audition qui se joue au Cameroun, nous a rappelé qu'il y a un nivellement sur le plan terrané et tactique des équipes africaines, un nivellement par le haut. Quand vous avez vu, par exemple, une équipe comme l'Algérie, est gagnée par la grande Suède, la grande Suède est battue au Stade de Japona par la Guinée équatoriale, un but à zéro. Et la Gambie qui... Vous pensez que... La Gambie qui bat la Tunisie ? Et quel AG, quel champion du monde a titre ? Et qui va être champion d'Afrique ? Champion d'Afrique, champion d'Afrique, champion d'Afrique, autant pour moi, avec des joueurs exceptionnels, maraise, félineux, félineux, félineux. Vous avez des joueurs, vous avez des... Yassine Brahimi et autres. Une constellation de joueurs qui n'a pas pu se servir dans cette compétition. Il n'y a pas que ça. Vous avez vu un match assez électrique comme Gabon-Maroc. Oui, justement. Ça nous permet d'entrer dans l'autre thématique de ce sujet. C'est le journal Intégration qui nous dit que le Maghreb pleure pendant que la Cémac rit. L'Algérie éliminée, tragiquement, la Tunisie et l'Egypte qui ont réellement du mal à imposer leur rythme dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qui peut expliquer que de grandes nations pareilles n'arrivent pas à trouver le... Déjà, il faut qu'on s'attarde sur le cas de l'Algérie. L'Algérie est venue au Cameroun la tête très haute, suffisante, avec son ordre... Avec l'orgueil du chassin. L'Algérie est montée sur ses grands chevaux avec les faces de coups, avec les faces de qualification. C'est ça qu'on parle. L'Algérie a monté ses grands chevaux quand il est venu au Cameroun. Il n'approuvez-vous qu'on pose la question à tous les reporters sportifs qui ont côtoyé l'équipe d'Algérie ? Vous allez voir qu'ils étaient d'orgueilleux. Ils n'avaient même pas l'impression de se mélanger. Ils ne voulaient même pas se mélanger aux autres, même jusqu'aux reporters sportifs. Et bien, Billa est pas seulement la suffisance de champions, comme vous le dites, mais également le fait qu'on est dans ses rangs l'un des meilleurs joueurs du monde. On avait déjà écrasé la compétition. On a des élèves comme Riyad Marez. Il a été accueilli comme un héros ici à Douala lorsqu'il est arrivé. Il y a des élèves juillet. C'est bien pareil, justement. Cet environnement a fait qu'on n'a plus la grosse tête et puis on a oublié qu'il faut jouer au foot. Exactement, vous voyez donc, et quand on commence à faire matineux, zéro but partout, vous appelez que l'Algérie a inscrit un seul but à sa compétition. Il part avant un petit point. Un petit point. C'est le bon dernier de son groupe. Même si on va dire que c'est la rébellion de l'Algérie. L'Algérie, il faut le rappeler, est dernier de tous les derniers. Et je vous rappelle qu'en termes de cassement FIFA, c'est la première nation africaine en termes de cassement FIFA. Donc vous voyez, quand vous voyez ça, vous voyez donc que c'est une forme de contraste que ça ne s'explique pas. Et justement, le contraste peut s'appliquer également au Cameroun, au huitième de finale, si on ne prête pas attention. Justement, c'est là où je veux en venir. Le Cameroun qui est aujourd'hui du haut de ses cinq buts inscrits par son attaquant vedette. Cinq buts inscrits par son attaquant vedette. Et sept depuis le début de la compétition, en trois rencontres, ne pourraient peut-être aller en huitième de finale avec le fameux syndrome de l'Algérie. Le syndrome du champion. Allez, permettez-moi d'abord de dire un mot sur la lune d'intégration qui évoque le Maghreb. Le Maghreb pleure et l'Afrique centrale. Pas l'Afrique centrale. La CEMAC. Je crois qu'on aurait pu plutôt dire l'Afrique centrale. Parce que la CEMAC, c'est un regroupement économique. Le Maghreb, c'est un regroupement géographique. Mais dans le fond de la pensée, de nos conflits d'intégration, c'était pour traduire que ce n'est pas très bon. Ça ne sent pas très bon du côté des équipes de l'Afrique du Nord. Et par contre, au niveau de l'Afrique centrale, avec le Gabon, la Guinée équatoriale, le Cameroun, on se sent plutôt mieux. Donc, je voulais d'abord balayer cette équivoque. Mais maintenant, sur le cas du Cameroun, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se méfier. Et non seulement on joue devant notre public, nous avons une grosse organisation à des femmes, mais nous avons également un statut à conforter. Celui de la deuxième équipe la plus capée d'Afrique. Non, je pense qu'on devrait aborder ce match avec beaucoup de précautions. Ne pas négliger l'adversaire, ne pas être inoculé par le syndrome maghrébin. Il n'y a pas que l'adjurie dans ce cas. Il n'y a pas que l'adjurie dans ce cas. On a peut-être l'Egypte aussi avec son grand Moabin Salah. On devra jouer pour marquer autant de buts qu'on peut. Exciter l'audience des deux présidents, etc. Les considérations diplomatiques, etc. C'est de bonne gré. Il faudra jouer au ballon pour gagner. Et je pense que si on se fait éliminer par le Comores, ce ne serait pas très bon pour notre image. Il y a des intérêts politiques, il y a des intérêts économiques là-derrière. Et le fait que si on se fait éliminer à huitième par l'Ecomores, je crois que ce ne serait pas une très bonne publicité pour nous. Donc, on va jouer grandement cette opportunité qui, d'ailleurs, moi, je donne peut-être déjà 40% de chance au Cameroun. Parce qu'ils jouent à la maison, d'abord. Il y a un public formidable. Moi, l'on a vu encore hier avec les stades qui sont désormais comme... Il y a le public. On joue à la maison et on a de bonnes individualités. Mais maintenant, on joue avec une autre équipe qui a reçu de bonnes individualités. Il faut concrétiser des actions, être à droit devant les buts et jouer pour la gagne. Je peux vous rappeler ici que parmi les joueurs du Comores, ils ont un excellent gardien de but. Lui qui, jusqu'ici, a sorti du lot. Exactement. Sorti du lot. La dernière fois, il nous a pris un pénalty. J'étais très, très content de le voir. Et vous constatez que chacun vient dans cette compétition pour se mettre en valeur. Pour se mettre en valeur, il y a des forces. Oui, il y a des forces. Et il ne faudrait pas qu'on néglige ces forces-là. Parce qu'en fait, qu'on le veut ou non, je le disais tout à l'heure ici, chacun se bat à son niveau, surtout en matière de football. Vous savez qu'aujourd'hui, les formations, les côtes se font partout. Et ça fait que ça permet de juger le football et plus évoluer. Maintenant, ce qu'on peut souhaiter à cette compétition, c'est qu'on essaie de voir des enjeux. Et que même si on réussit à perdre, qu'on ne perd pas parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Non, qu'on perd parce qu'on a été moins chanceux que l'équipe qui a gagné. Oui, justement. Vous parliez du public camerounais qui répond de plus en plus présent à cette compétition. Mutation nous dit que c'est un schéma tactique qui a été développé par un ensemble d'autorités et de forces vives. On a vu dans les mairies d'arrondissement, ça s'est mobilisé. On a distribué les tickets pour aller au stade. J'ai même vu des personnes, soit dit en passant, je connais quelqu'un qui était extrêmement réticent compte tenu du vaccin et du test PCR, mais qui finalement l'a fait pour aller voir le match de la Côte d'Ivoire hier. Est-ce que la stratégie s'avère désormais, on peut dire que la stratégie s'avère désormais payante ? Allez, c'est un titre formidable, une fois de plus et d'autres qu'on fait des mutations, qui a mis le doigt où ça faisait très mal depuis quelques jours le fait que les stades... La fréquentation des stades. Voilà, le stade affiche plus de places vides que de sièges pleins. Vous savez, la politique, c'est l'art de gérer, l'art de gérer les affaires de la cité. Et l'un des segments de la gestion des affaires de la cité, c'est de prendre des actions dans tous les secteurs afin d'asseoir une stratégie. Et vous savez que les enjeux de compétition, comme la Coupe d'affaires des nations, ne sont pas seulement exclusivement sportifs. Ils sont économiques, ils sont politiques et tout ce que vous voulez. Et dans le cadre des actions administratives qui ont été prises, d'abord le gouvernement, face à ce stade qui était à Moitié-Vie, ont pris des mesures d'abord sanitaires, administratives sanitaires qui consistaient à souplir un tout petit peu le dispositif doublement vissé par la CAF, au risque même de se mettre à dos de la confédération africaine de la CAF. Donc ils ont assoupli ces conditions qui exigeaient à la fois un vaccin et un test négatif. Ils ont pris sur eux d'abord d'assouplir ce dispositif, mais également, il y a un acte administratif du Premier ministre qui a été répercuté par les directeurs, les chefs de services, etc., qui allégeaient un tout petit peu l'emploi de temps professionnel des fonctionnaires afin de leur permettre de rallier les stades. Il y a également eu, comme vous l'avez dit, l'usage des ressources humaines de l'État, des ressources humaines administratives et politiques qui ont mis la main dans le portefeuille, ça c'est un autre débat, pour offrir gratuitement des billets et même de la logistique à tous ceux qui voulaient aller supporter les lignes de l'État. Donc ça fait partie de la stratégie politique d'un État et il n'y a pas de honte à le faire. On l'a vu ailleurs et pourquoi pas au monde. Mais seulement, je crois qu'il y a deux points qu'il faut relever. D'abord, le fait que cette compétition se soit déroulée en période de Covid et qu'il y ait des contraintes à lourdement peser sur les affluences au sein du stade. Et vous savez que dans les réseaux sociaux également, il y a une intense activité de certaines personnes qui estiment qu'il y a d'autres priorités que les sports de la Coupe d'Afrique et qui ont manœuvré pour décourager certaines personnes. Donc je crois que l'État a pris ses responsabilités en prenant ces mesures. Mais la main en fait est belle depuis quelques jours et nous attendons qu'elle continue dans ce sens. Oui, justement, pour sortir, Hervé Villard-Ngele, projection sur les huitièmes, voire les quarts de finale, cette stratégie peut-elle réellement réussir à combler la balance soit plus en passant déficitaire de l'Afrique ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et nous avons passé, nous avons toujours dit sur ce plateau qu'il y a eu cet échec au début parce qu'on n'avait pas associé tout le monde et qu'on n'avait pas associé les collectivités territoriales décentralisées qui devaient directement discuter avec les populations. Aujourd'hui, on a compris ça et sur le plan de la mobilisation, on y a mis également des moyens de locomotion pour transporter facilement et la disponibilité des biais aussi. Je pense que ça permet de motiver ceux qui voulaient bien éclater pas ces moyens-là. Donc c'est une bonne chose, vivement, que ça continue pour que nos salles soient pleines et que nos décanses soient l'une des meilleures que l'Afrique n'ait jamais organisée. Justement, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à nos différents panélistes et bon retour à vos rédactions respectives. Restez en compagnie des programmes d'Equinox. Surtout, faites un tour du côté des kiosques pour vous enquérir de plus amples informations. Rendez-vous lundi pour le match, the match des Lyons indomptables Cameroun-Comor. En attendant, bon début de week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada